Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale Fête des Pères, Fête des Mères. En effet, je vous propose une création facile à réaliser pour 0€ et qui s'adapte à des tas d'occasions festives. Il s'agit de créer une sorte de boîte ou de cadre qui permet de complimenter, remercier, valoriser tout ce que l'on aime grâce à de jolies étiquettes personnalisables. Allez, on passe à la réalisation. Donc pour créer cette boîte, j'ai repris l'astuce récup de ma vidéo de Pâques 2022, la caissette en bois qu'il suffit de récupérer gratuitement. Donc pour la déco, j'ai écrit le titre « Mon super papa » avec des feutres. Bien entendu, on peut personnaliser avec super maman, super mamie, etc. Pour tracer les lettres, moi je me suis aidée d'un pochoir, mais vous pouvez tout à fait le faire à main levée. Donc si vous avez un pochoir, il vous suffit de tracer le contour avec un crayon à papier, directement sur le bois. Donc là, juste pour vous montrer, je fais un A. Donc là, j'ai le contour de ma lettre au crayon à papier. Ensuite, je trace le contour avec un feutre un peu plus foncé pour donner un petit peu de relief à la lettre. Donc voilà, doucement, je trace le contour. C'est des feutres basiques, vraiment des feutres pour enfants du supermarché. Donc rien de compliqué, ce n'est pas du tout la peine de prendre des feutres très trop chères parce que le bois pompe un peu l'encre. Donc ça serait un peu dommage d'utiliser vos plus beaux feutres. Et ensuite, je remplis l'intérieur de la lettre avec la couleur que j'ai choisie. Vous voyez, tout doucement pour que ça ne diffuse pas trop. C'est aussi simple que ça. Et voilà ! Alors ensuite, il s'agit de créer des jolies étiquettes. Avec mes filles, on a choisi une déco sur le thème du jardin, de la nature, des plantes. À vous de choisir votre thème. Ça peut être le cinéma, le foot, la mode. Tout dépend à qui c'est destiné. Elles ont donc, dans ce cas-là, dessiné une petite plante sur chaque étiquette. Et puis, elles ont écrit un compliment. Elles ont fait 28 étiquettes au total. Si vous manquez d'inspiration, je vous mets la liste des compliments dans la description de la vidéo. Et si vous avez besoin du gabarit de l'étiquette, vous me laissez un commentaire. Et je la mettrai sur la page internet du cœur à l'ouvrage. Le principe, en fait, est de mettre à jour les compliments au fil des semaines. Pour remercier la personne concernée tout au long de l'année. En fait, on accroche la boîte dans une partie de la maison. Voilà. Par exemple, le bureau. Par exemple, la cuisine. Dans un endroit où cette personne aime passer du temps. Et donc, on lui change ses petites étiquettes au fur et à mesure de l'actualité. Et voilà, je trouve que ça peut être sympa de remercier, de complimenter les gens qu'on aime. Ensuite, pour accrocher les étiquettes, c'est tout simple. J'ai percé des trous directement dans le bois de la caissette. Et j'ai inséré des attaches parisiennes. Et ensuite, il me suffit d'accrocher tout simplement les étiquettes. Alors, je vous montre comment j'ai percé le trou dans le bois. J'ai utilisé une petite vrille comme celle-là. On en trouve dans tous les magasins de bricolage et ça vaut vraiment trois fois rien. Et c'est super pratique. Votre trou, après, vous pouvez toujours le faire avec un couteau ou voilà. Mais surtout, ne vous blessez pas parce que c'est vrai que ça peut être dangereux. Alors que là, c'est vraiment très simple. Et si vous avez l'occasion de vous en resservir, sachez que c'est vraiment pratique. Surtout dans du bois tendre comme celui-là. Ça peut être utile aussi dans du carton épais pour faire des trous. C'est formidable. Donc, il vous suffit de faire une petite croix à l'endroit où vous voulez percer votre trou. Ensuite, vous appuyez au centre de la croix avec votre petite vrille. Et ensuite, vous tenez la vrille et il vous suffit de tourner comme un tournevis. Comme celui-là. Voilà. Votre vrille ressort de l'autre côté. Et donc, vous avez votre trou impeccable. Il vous suffit ensuite de prendre une petite attache parisienne, de la passer dans le trou, de l'écarter. Et vous aurez votre support à étiquette comme ceci. Ensuite, on a collé un petit cœur, un petit oiseau, un petit trèfle. Mais vous pouvez aussi les dessiner au feutre comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est vraiment en fonction de ce que vous avez et du thème que vous avez choisi. Mes filles ont aussi créé une petite étiquette « Cultiver l'amour ». Donc, toujours sur le thème du jardin pour faire un petit jeu de mots. Et puis, on l'a accroché pour faire penser que c'était une petite pancarte. Voilà. Et ensuite, les filles ont dessiné à main levée des petites lianes dont les bourgeons sont des petits cœurs. Donc, elles ont dessiné ça en fait sur de la feuille cartonnée couleur vert clair. Et ensuite, elles ont tout simplement repassé leur dessin au feutre noir et ensuite colorié avec des feutres vert et rouge. Et les lianes ont ensuite tout simplement été fixées de chaque côté de la boîte avec des petits coins de colle. Voilà, c'est terminé. Et vous voyez que vous pouvez réaliser cette « Congratulations Box » en très peu de temps. C'est rapide, facile à faire et il vous faut vraiment très peu de choses. Si vous avez des feutres, si vous pouvez récupérer la petite caissette, fabriquer votre petite étiquette. Après, tout dépend des petites décos que vous pouvez avoir déjà ou que vous pouvez découper dans des revues. Et franchement, c'est tout simple. Il vous suffit ensuite de la disposer dans la pièce préférée de la personne choisie et de la mettre à jour au fil du temps. Belle création à tous et bonne fête ! N'hésitez pas à m'envoyer vos créations par mail sur ducoeuraloup.gmail.com A bientôt pour un nouveau tuto ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501